Jia Lingzhe donne sa première leçon dans cette école primaire de Maurice. Ensemble avec deux autres enseignants bénévoles de Chine, ils ont préparé des manuels spéciaux pour les étudiants. Connus sous le nom de rouleaux de bonbons, ces livres aideront les enfants à apprendre le mandarin plus rapidement. Tout d'abord, nous espérons que les enfants embrasseront la culture chinoise et découvriront un tout nouveau monde doucement. J'espère qu'ils comprendront que le don passe et qu'il ne s'arrête jamais. Ils n'apprennent pas seulement comment les caractères chinois sont décrits, ils apprennent également une façon de penser complètement différente. Maurice n'est pas le seul pays d'Afrique désireux d'enseigner le mandarin. D'autres comme le Kenya, l'Ouganda et l'Afrique du Sud envisagent d'introduire cette langue dans leur programme scolaire. Apprendre le chinois est devenu une chose nouvelle à Maurice. Le ministère de l'éducation a inclus le chinois dans les matières de l'examen d'entrée et son score est inclus dans le score total. L'amitié sino-africaine est florissante avec le chant et l'apprentissage des jeunes élèves. Il existe par ailleurs, sur l'ensemble du continent africain, quelques 54 instituts confucius enseignant le mandarin. L'éducative de l'éducation est plus vraiment très Илиtechnique en Chinois.